Alors, si on a un moment. Donc, la maladie de Crohn, on va suivre exactement le même plan. Donc, c'est une myquie, c'est une myquie d'éthiologie inconnue qui atteint le sujet jeune, qui a certaines particularités sur le plan anatomique. Les particularités, c'est quoi ? C'est que ça peut atteindre n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Mais avec une prédilection pour l'iléon terminal et le côlon. C'est une atteinte, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le diagnostic différentiel avec la RCH, c'est une atteinte qui est transmurale. Ça veut dire qu'elle touche toute la paroi intestinale. Et c'est une atteinte qui est discontinue. La maladie de Crohn, elle a une tendance à la fistulisation. On voit souvent des fistules, on voit souvent des scénoses dans la maladie de Crohn. Et on voit souvent aussi une entité particulière, ce sont des lésions anales. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est une maladie qui va se manifester sur le plan clinique par de la diarrhée, des douleurs abdominales, des lésions anopérinéales. Et c'est une maladie aussi qui peut s'accompagner, comme la RCH, de manifestations extra-intestinales. Et elle va évoluer par des poussées, entrecoupées de périodes de rémission. Je ne reviens pas sur l'épidémiologie, on l'a vu tout à l'heure. Juste l'éthiopathogénie, on l'a vu tout à l'heure, j'insiste qu'il y a un seul gène de susceptibilité qui a été mis en évidence, le gène de l'autre 2,4,15. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a qu'on va faire une maladie de Crohn, et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas qu'on est protégé de faire une maladie de Crohn. Le tabac, par contre, ça, on le sait, c'est ce qu'on conseille aux patients. La maladie de Crohn est plus fréquente chez les fumeurs, elle est plus sévère chez les fumeurs. Chez les patients qui continuent de fumer, il y a plus de récidive de la maladie et plus de formes sévères. On va passer maintenant aux manifestations cliniques de la maladie de Crohn. et les manifestations cliniques, elles seront déterminées par trois éléments. La sévérité de l'atteinte, la topographie de l'atteinte et la nature de l'atteinte. Pour ce qui est de la topographie, vous voyez que ça peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif. Donc, une atteinte grélique ne donnera pas les mêmes... Pour ce qui est de la nature de l'atteinte, ça veut dire quoi ? Il y a plusieurs types de maladies de Crohn. C'est ce qu'on appelle le phénotype de la maladie de Crohn. Il y a les formes purement inflammatoires. On va avoir juste de l'inflammation. Et donc, on aura des syndromes de malabsorption. On va y revenir. Il y a des formes aussi qui vont s'accompagner de sénoses. Ce sont les formes sénosantes qu'on appelle les formes pénétrantes ou les formes fistulisantes. La fistule, c'est la communication entre deux organes ou deux cavités qui, théoriquement, ne devraient pas communiquer entre elles. Donc, voilà de quoi va dépendre. Donc, on recherchera à l'anamnèse les antécédents familiaux. Je vous ai dit qu'il y avait 10 % de formes familiales. Donc, si vous avez un patient qui vient vous revoir et qui est fait de la diarrhée, s'il vous dit qu'il a son frère, sa soeur ou sa mère qui a une maladie de Crohn, il s'agisse aussi d'une maladie de Crohn. On recherchera aussi la présence de facteurs déclenchants. C'est souvent la même chose que pour la RCH. C'est des stress souvent importants. Pour ce qui est des symptômes digestifs, je vous ai choisi comme type de description la forme iléale, la maladie de Crohn dans sa forme iléale. Elle va se manifester par une diarrhée chronique, donc à type de spasme. On peut avoir dans cette forme iléale ce qu'on appelle le syndrome de Koenig. C'est le syndrome d'obstruction intestinale. C'est un patient qui va se plaindre d'une douleur postprandiale tardive qui va siéger de manière fixe au niveau de la fossilière droite, qui aura une intensité rapidement progressive associée à un météorisme abdominal, des borborygmes et une sensation de blocage des gaz. Et puis brusquement, tout va céder avec l'émission de gaz ou de diarrhée. C'est ça le syndrome de Koenig. On peut avoir aussi des nausées, des vomissements. Et puis, il y a un tableau clinique qui est assez fréquent. C'est un patient qui va être comme ça révélé par un syndrome abdominal aigu, notamment un tableau d'appendices aigus. C'est un patient qui va présenter des douleurs de la fossilière droite, qui va être opéré parce qu'on va penser que c'est une appendicite aiguë. Et puis, en pair opératoire, on va trouver un magma dans le intestinal évocateur d'une maladie de Crohn. On peut retrouver aussi des signes anopérinéaux. D'ailleurs, il faut les rechercher parce que le patient ne vous les rapportera pas de son propre chef. Donc, on peut avoir des douleurs, un écoulement anal. Et puis, de même que dans la RCH, on peut avoir des symptômes extra-digestifs, cutanés, osteoarticulaires ou oculaires. Les signes généraux sont en fonction de la sévérité d'étendue de l'atteinte. Donc, on peut avoir une asthénie, de la fièvre, un amaigrissement. On a plus fréquemment, surtout en cas d'atteinte étendue, des œdèmes des membres inférieurs, de la déshydratation. Quand on a ça, ça veut dire que le tableau est quand même assez grave. Pour ce qui est des signes physiques, l'examen de l'abdomen est souvent normal. On peut retrouver une sensibilité à la palpation de la fossiliate droite. On peut aussi retrouver une masse abdominale, souvent dans la fossiliate droite. Cette masse, elle est due à l'inflammation mésentérique avec l'agglutination des anses intestinales au niveau de la fossiliate droite. On fera toujours l'examen de la marge anal pour rechercher les lésions anopérinéales qui peuvent être présentes dans plus de 20 % des cas. C'est quoi les lésions anopérinéales ? Il faut savoir qu'il y en a plusieurs. En haut, vous avez ce qu'on appelle les lésions primaires, la fissure anale. Vous voyez ici une fissure anale qui est bien creusante. Là, c'est une grosse ulcération délabrante au niveau de la marge anale et qui se continue dans le canal anal. Et on peut avoir ce qu'on appelle les pseudomarisques. Les marisques, c'est en fait, pour parler un petit peu simplement, c'est des cicatrices d'hémorroïdes. Mais en fait, la différence ici avec la maladie de Crohn, c'est que vous allez avoir des marisques qui seront eudémassiés. Et si on déplisse bien les plis, là, on va retrouver une ulcération. Donc voilà, ça, ce sont les lésions primaires qui sont concomitantes de la poussée de la maladie de Crohn. Et puis on a les lésions secondaires, ce sont les lésions sucurées. C'est une infection des lésions primaires. Ici, vous pouvez voir un abcès. de la marge anal. Là, c'est un abcès qui est fissulisé avec un écoulement purlant. Et puis ici, vous voyez plusieurs orifices fissuleux. Ça, ce sont des fissules complexes qui sont donc très, très difficiles à traiter. Enfin, les lésions cicatricielles sont représentées par la scénose anale. Voilà pour ce qui est des lésions anopérinéales. Les manifestations extra-intestinales, vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure. Donc, articulaires, oculaires, cholangie scléroseante primitive et puis les manifestations. Et puis, la biologie, c'est pareil que pour la RCH. Elle vise à apprécier le retentissement, le syndrome inflammatoire. Elle élimine une cause infectieuse. Donc, on fera un hémogramme qui peut être normal. On peut retrouver une anémie. Donc, si elle fait réprive, elle peut être aussi inflammatoire. Et puis, la particularité de la maladie de Crohn, c'est qu'on peut avoir aussi une anémie par carence en vitamine B12 parce que, vous le savez certainement, l'absorption de la vitamine B12, elle se fait au niveau de l'iléon terminal. Donc, quand on a une atteinte iléale qui est étendue, on peut avoir une carence en vitamine B12. L'hyperleucocytose, en général, elle est discrète. On peut avoir une thrombocytose, reflet donc du syndrome inflammatoire. La CRP est élevée. L'albuminémie, elle peut être basse en rapport avec le syndrome inflammatoire, en rapport aussi avec l'entéropathie exudative. Et puis, on peut avoir aussi… Donc, on fait un bilan hépatique initial à la recherche du CSP. On fera un bilan rénal, un ionogramme sanguin pour rechercher une incidence rénale fonctionnelle, une hyponatrémie, une hypocalémie. L'examen microbiologique des sels, donc c'est la même chose que pour la RCH. Et puis, si on ne sait pas très bien si c'est vraiment une maladie de grand nombre de CSD de l'examen immunologique, là, ce sont les ASCA qui seront fortement positifs, alors que les PNK seront négatifs puisqu'ils sont plutôt retrouvés au cours de la RCH. L'endoscopie, donc la coloscopie avec iléoscopie terminale, permet de faire le diagnostic positif et différentiel. Elle permet de faire un bilan lésionnel. Donc, on voit l'étendue, on voit la gravité des lésions. Ça nous permet aussi à nous de surveiller les patients pour voir un peu comment ils ont répondu au traitement. Surveiller aussi la dysplasie, parce que même dans la maladie de Crohn, il y a un risque de cancer colorectal. Et puis, on peut rechercher aussi, ça va nous permettre aussi de faire les biopsies pour confirmer notre diagnostic. Donc, dans la maladie de Crohn, retenez que la distribution des lésions, elle est discontinue, qu'elle est multifocale et qu'elle laisse des intervalles de muqueux saine. Les lésions que l'on retrouve, c'est un héritème, mais pas une congestion aussi importante que celle qu'on voit dans la RCH. On retrouve des ulcérations. Quand elles sont aftoïdes, quand elles sont maladies de Crohn. On peut retrouver aussi un aspect empavage, l'aspect empavage, c'est quoi ? C'est en fait une muqueuse qui est eudémaciée, qui est boursouflée, qui est découpée par des ulcérations. Et c'est ça qui donne un aspect empavage. On peut retrouver des lésions cicatricielles, des polypes inflammatoires. On peut retrouver des sténoses. Ces sténoses, elles peuvent être inflammatoires ou fibreuses. Et on peut retrouver des sténoses et des cicatrices. Alors, voici quelques images. Vous voyez, les ulcérations ici, elles sont différentes de ce qu'on voyait dans la RCH. Ce sont des ulcérations aftoïdes. On a aussi des ulcérations serpigineuses. Ici, on la voit mieux. Ici, vous voyez une sténose, donc un rétrécissement du calibre de la lumière colique avec des ulcérations. Et ça, c'est l'aspect empavage. Ce sont des îlots de muqueuse qui sont boursouflés, qui sont découpés entre la muqueuse. Ce sont des ulcérations. C'est ça l'aspect empavage ou encoblés. Sur le plan histologique, il y a une inflammation, un filtre à l'infoplasmocitaire important. Il y a des fissures. Ça nous oriente vers la maladie de Crohn. Et puis, ce qui nous oriente aussi, c'est la présence du granulome inflammatoire épidélio gigantocellulaire sans nécrose casséeuse. Voilà pour l'histologie. La radiologie, on fera un abdomen debout sans préparation seulement si on suspecte une complication. Donc, si on suspecte une perforation, à la recherche d'un plombopéritoile, à la recherche d'une collectasie, donc de la dilatation supérieure du colon, du calibre du colon supérieur à 6 cm. On recherchera aussi, si on suspecte une occlusion, on va rechercher les niveaux hydroaériques. Et puis, l'aspect, quand il est bien fait, ça peut nous permettre de mettre en évidence une sacrohylite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. L'échographie digestive, c'est un examen qui est fiable, qui n'est pas irradiant, et qui est sensible pour l'étude de la région iléocécale. Ça va nous permettre de montrer un épaississement de l'iléon terminal avec la présence d'abcès ou de fissures. Et puis, ça va permettre, devant une douleur de la fossilière droite, de faire la différence avec une appendicite aiguë. Les opacifications digestives, on les faisait beaucoup avant, le transit du grêle, maintenant c'est abandonné. Mais bon, si on devait le faire, voilà ce que ça va montrer. Là, vous voyez un rétrécissement de la dernière enciléale. Ça, c'est un grêle normal. Regardez ici, c'est un grêle normal. Et là, il y a un rétrécissement de la dernière enciléale. Si vous regardez bien ici, il y a un aspect un petit peu hétérogène. C'est l'aspect aréolaire ou en cobblestone. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est une entéro-TDM, ou mieux encore, une entéro-examen qui n'est pas irradiant. Les deux examens sont pratiquement équivalents. Ils vont nous montrer les signes de maladie de Crohn qui sont un épaississement pariétal digestif avec un aspect pénier du mésantère. Et ça va nous permettre aussi de voir s'il y a des abcès, s'il y a des fistules ou des sénoses. L'IRM pelvienne est indiqué seulement si on a des lésions anopérinéales. Autrement, il est inutile de la demander. Mais si on a des lésions anopérinéales, ça devient un examen indispensable. Bien précisé, la topographie des lésions en hauteur et en circonférence. Voici quelques images. Alors, voilà ici. Vous voyez ce que vous voyez tout à l'heure dans le transit du grêle. Là, c'est quand même mieux. Dernière en ciléale. Le voici avec ce que je vous disais, l'aspect pénier du mésantère, c'est ça. Ça ressemble à une peigne. C'est pour ça qu'on appelle ça l'aspect pénier du mésantère. Vous avez une inflammation. Il y a un rétrécissement de la lumière avec une dilatation de l'anse en amont. Voilà les signes. Et quand on les retrouve, c'est assez caractéristique de la maladie de Crohn. On fera une fibroscopie parce qu'une atteinte du tractus digestif supérieur, elle est présente dans plus de 5 % des cas. Donc, chez tous les malades qui ont une maladie de Crohn, on fait systématiquement une fibroscopie aux eaux gastrodiodénales. Et puis, il arrive que malgré tous ces examens que je vous ai cités, on a fait la colo-idéoscopie, on a fait l'entéro-IRM, l'entéro-TDM. Les lésions ne sont pas très importantes, donc on ne peut pas les voir. Mais on a une suspicion importante de maladie de Crohn. C'est l'indication de la vidéo-capsule, la capsule endoscopique. C'est une petite capsule qu'on donne à avaler au patient, qui contient une caméra, qui va cheminer le long de l'intestin grêle et qui va prendre des clichés, des images que l'on va analyser, comme ici. Ici, là, vous voyez une ulcération. Ici, des ulcérations linéaires. Là, une ulcération aftoïde. Là, on la voit bien. L'avantage de la vidéo-capsule, c'est qu'elle nous montre ses lésions, même quand elles sont minimes. Et puis, l'inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas nous permettre de faire des biopsies et qu'il ne faut surtout pas la faire si le patient a une sténose digestive. Mais bon, comme on a déjà fait un scanner avant, en principe, il n'y a pas de risque. Donc, pour se résumer, le diagnostic positif de la maladie de Crohn, il n'y a pas, encore une fois, aucun signe padochnomonique. Le diagnostic, il est fait sur un faisceau d'arguments. C'est un sujet jeune qui a peut-être des antécédents familiaux de Mickey, qui, sur le plan clinique, a de la diarrhée, des douleurs abdominales. Les lésions anopérinéales sont très évocatrices. La masse de la fossilière droite, c'est aussi très évocateur, avec une évolution par poussée-rémission. Sur le plan morphologique, c'est surtout le caractère segmentaire et multifocal des lésions qui est évocateur, surtout s'il intéresse de manière simultanée le grêle et le côlon. Et puis, sur le plan histologique, c'est une inflammation infoplasmocitaire importante avec des granulums épithéliolites. On a fait notre diagnostic de maladie de Crohn. Il faut, comme on a fait dans la RCH, il faut voir la sévérité de cette poussée. Et pour ce faire, on n'a à utiliser que l'indice de True Love de la RCH. C'est l'indice de BEST. L'indice de BEST, c'est un indice qui comporte plusieurs items. Le nombre de selles, les douleurs, le bien-être général, la présence de manifestations extra-intestinales, la prise d'antidiarrhéique, la masse abdominale et puis quelques données biologiques avec le poids. Et puis, on fait le recueil de ces items-là sur 7 jours. Et après, on fera le total. Si l'indice de BEST ou le CDI est inférieur à 150, on dira que la maladie de Crohn est inactive. Au-delà de 450, c'est une maladie sévère. L'indice de RCH, c'est un indice qui est plus facile à utiliser parce qu'on a des données essentiellement cliniques, des données qu'on peut retrouver lors d'une seule consultation. On n'est pas obligé de faire le recueil sur une semaine. Ça comporte le bien-être général, les douleurs abdominales, les selles liquides, la masse abdominale et les signes extra-digestives. Donc, si c'est inférieur à 4, c'est une maladie inactive. Au-delà de 12, c'est une maladie très sévère. Donc, je vous rassure, ce n'est pas la peine d'aller apprendre ces indices-là pour l'examen. Ça relève quand même du domaine du spécialiste, mais sachez que nous, avant de traiter le patient, on est obligé quand même d'utiliser ces indices-là pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, à la fin de ce bilan-là, on sait que c'est une maladie de Crohn, on connaît sa topographie, on connaît son phénotype. Est-ce que c'est une maladie inflammatoire ? Est-ce qu'elle est fistulisante ? Est-ce qu'elle est sténosante ? Est-ce qu'il y a une complication ou non ? Comment est-ce qu'elle évolue ? Est-ce qu'elle est en poussée minime ou sévère ? Et c'est comme ça, c'est à partir de là qu'on pourra traiter les patients. Pour ce qui est du diagnostic différentiel, c'est à peu près la même chose que pour la RCH. Il faut éliminer une cause infectieuse, il faut éliminer une colite médicamenteuse, une colite pseudomembraneuse, surtout si le patient a pris des antibiotiques. Dans ce cas, il faut rechercher la toxine A et B du clostridium difficile. Les colites ischémiques sont à évoquer chez le sujet âgé. Bien sûr, tout ce qui est tumeurs bénis, tumeurs malignes, etc. Mais en fait, le diagnostic, là où ça nous pose vraiment problème, pour nous cliniciens, surtout dans la forme illocécale, c'est la tuberculose intestinale, qui est évoquée devant des signes de présomption, la notion de contage, les signes d'imprégnation tuberculeuse, la fièvre nocturne, l'altération d'état général avec l'amaigrissement. On évoquera plus facilement une tuberculose si le début des symptômes est récent, depuis moins de six mois. S'il y a une attération importante de l'état général avec une IDR qui est positive. S'il y a aussi beaucoup d'adénopathies, si les adénopathies sont supérieures à un centimètre, on sera plus en faveur de la tuberculose. Et si on n'a pas d'atteinte haute, s'il n'y a pas de manifestation extra-digestive, on sera vraiment plus en faveur de la tuberculose intestinale. Le diagnostic de certitude, l'idéal, c'est de mettre en évidence le germe, le BK, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il s'agit d'une tuberculose qui est possibacillaire. Le granulome caséifié, le granulome non pas épithéliolide tout court, mais avec la nécrose caséuse centrale, c'est ça qui va nous permettre de dire, c'est une tuberculose. Autrement, quand on fait les biopsies, il faut les envoyer à l'Institut Pasteur pour faire une culture et parfois, la culture peut retrouver justement ce fameux bacille de corps. Parfois, ce n'est pas toujours évident de faire le diagnostic. Donc, quand on a assez d'arguments cliniques, assez d'arguments biologiques et radiologiques, on peut faire un traitement d'épreuve si on est vraiment en faveur d'une tuberculose. Pour ce qui est de la différence entre maladie de Crohn et RCH, dans la RCH, il y a plus de rectoragie, plus de syndrome dysentérique, il n'y a pas beaucoup de douleurs, il n'y a pas de masse abdominale et c'est une maladie qui ne va pas récidiver après chirurgie, alors que dans la maladie de Crohn, les douleurs abdominales sont constantes, la fièvre est fréquente, la diarrhée aussi et on a souvent une masse abdominale et la caractéristique aussi de la maladie de Crohn, c'est quand même sa récidive qui est fréquente, surtout après chirurgie. Concernant la topographie, la maladie de Crohn, ça touche tous les segments. La teinte, elle est discontinue, elle est asymétrique, il y a des espaces de muqueuse saine, les lésions sont profondes, elles sont transmurales, alors que dans la RCH, ça touche uniquement le rectum et le côlon, la teinte, elle est continue, elle est monomorphe et il n'y a pas d'espace de muqueuse saine et la teinte, elle est superficielle, elle siège au niveau de la muqueuse uniquement. Pour ce qui est des lésions endoscopiques, ce qui est plus en faveur de la maladie de Crohn, c'est les lésions aftoïdes, les lésions serpigineuses, les sténoses, les fiscules qui n'existent pas dans la RCH. Du moins, quand il y a une sténose dans la RCH, il faut avoir la hantise du cancer. Et sur le plan histologique, dans la RCH, on a plus souvent une hypervascularisation, une atteinte muqueuse avec des abscès cryptiques, jamais de granulome, alors que dans la maladie de Crohn, l'atteinte, elle est transmurale, il y a une œdème au niveau de l'atteinte muqueuse et il y a des ulcérations fissuraires avec des granulomes qui sont très fréquents. Comment évolue la maladie de Crohn ? Eh bien, elle évolue par poussée, séparée par des périodes plus ou moins longues de rémission. On peut avoir une forme chronique active, parfois. Les hospitalisations sont quand même plus fréquentes dans la maladie de Crohn. Il faut savoir que près des trois quarts, deux tiers des patients vont être opérés au cours de leur vie et que pour certains d'entre eux, ils vont avoir une résection intestinale et que malheureusement, même quand elle est opérée, même quand on enlève une enceinte intestinale qui est malade, eh bien, la maladie, elle a quand même tendance à la récidive post-opératoire qui survient dans 40 % à 10 ans. Et cette récidive post-opératoire, elle siège le plus souvent au niveau de l'anastomose. C'est pourquoi on insiste sur l'arrêt du tabac. Ça, c'est très important pour les patients. Il faut vraiment les encourager à arrêter de fumer parce que continuer de fumer va les exposer à ces récidives post-opératoires. On a quand même réussi à mettre en évidence certains facteurs qui sont des facteurs de risque d'évolution sévère de la RCH. C'est l'âge jeune, une atteinte étendue, une atteinte sénosante ou fistulisante, la présence de manifestations anopérinées allodiagnostiques et le recours à une corticothérapie allodiagnostique. Tout ça, ce sont des facteurs. Quand on les retrouve allodiagnostiques chez un patient, ça laisse présager quand même d'une évolution un peu plus sévère qui va nécessiter une escalade thérapeutique. On passe donc aux complications de la maladie. Je vais vous parler d'abord des complications digestives de la maladie. Je vous ai dit, c'est une maladie qui se caractérise par de l'inflammation, par des sénoses, par des fistules et donc, voilà les complications que vous pouvez avoir. Les sénoses sont à l'origine d'une obstruction intestinale, donc on va avoir un scindant de Keuling. Et des scindants de Keuling qui sont dus soit à une sénose inflammatoire ou à une sénose cicatricielle. On peut avoir des fistules, des fistules entre plusieurs, deux ans intestinales, ce sont les fistules antéro-antérales. On peut avoir une fistule iléocolique. On peut avoir des fistules antéro-cutanées. On peut avoir aussi des fistules antéro-vésicales et c'est reconnus chez le patient par une pneumaturie, donc de l'air dans les urines et des matières fécales dans les urines. Les abcès intra-abdominaux, c'est quand même une complication fréquente, notamment les abcès du psoas. Le tableau clinique, c'est un patient qui va avoir des douleurs, des douleurs fixes avec un syndrome infectieux. L'examen va retrouver une masse et c'est confirmé par l'entéroscanner. D'abord l'échographie, bien sûr, qui va nous permettre de mettre en évidence l'abcès et ça, ça va être confirmé par l'entéroscanner. Les maladies anopérinéales, elles peuvent être très invalidantes. Vous avez vu tout à l'heure le périnée multifistuleuse, c'est vraiment quelque chose d'invalidant et ça peut vraiment embêter les patients au long cours. On peut avoir aussi des colectasies, surtout quand on utilise des antidiarréliques. L'hémorragie digestif, c'est plutôt l'apanage des formes rectocoliques. Les péritonites, localisées du fait d'un abcès ou généralisées par perforation. Les patients qui ont une maladie chroniléale étendue ont plus de risque de développer une lithiase biliaire parce qu'ils vont avoir une… Vous savez que les sept biliaires sont réabsorbées au niveau de l'iléon terminal et puisqu'il y a cette atteinte de l'iléon terminal, ils ne seront plus réabsorbés et donc, il va y avoir un risque de lithiase cholestérolique. Après, il faut savoir que les complications à long terme sont représentées par les cancers digestifs, le cancer rectocolique. Je vous en ai parlé tout à l'heure. En cas de maladie de Crohn, colique étendue, quand elle touche plus d'un tiers du côlon et quand elle évolue depuis longtemps, il y a un risque de survenue d'adénocarcinome rectocolique. L'adénocarcinome de l'intestin grêle dans les formes iléales, étendues, évoluant depuis longtemps, très anciennes, il y a ce risque d'adénocarcinome de l'intestin grêle. Le cancer anal peut aussi compliquer les formes anopérinéales évoluant depuis longtemps. Et enfin, à chaque fois qu'on a une cholangite sclérosante primitive, il faut avoir la hantise du cholangiocarcinome parce que c'est une complication de la cholangite sclérosante primitive. Les complications générales, elles sont plus importantes que dans la RCH parce qu'il y a quand même une atteinte du grêle avec une malabsorption intestinale et donc, on peut avoir des syndromes de dénutrition avec des d'une malabsorption de vitamines liposolubles, de la vitamine B12, des selles biliaires. Les lésions étendues, de même que les résections chirurgicales, elles peuvent être à l'origine de ce qu'on appelle nous le syndrome du grêle court, c'est-à-dire que le grêle ne permet plus l'absorption des nutriments et donc, on va avoir une stéatorée, un syndrome de dénutrition avec une hypoprothidémie. Ensuite, il y a les complications vasculaires comme les thromboses veineuses ou plus rarement les thromboses artérielles. Il y a aussi un risque de lithiase urinaire qui est favorisé par… Ce sont des lithiases oxaliques qui sont favorisés par l'hyperabsorption d'acide oxalique par le côlon lorsque l'iléon est atteint. Voilà pour les complications. On va passer maintenant rapidement aux formes cliniques. Les formes compliquées, je viens de vous les présenter. Les formes selon le terrain, la forme de l'enfant, c'est pareil que dans la CH, en général, les mitis, quand elles surviennent chez l'enfant ou l'adolescent, elles sont plus sévères et elles s'accompagnent d'un retard staturopondéral et pubertaire. Chez la femme enceinte, il faut savoir que globalement, la fertilité des femmes qui sont atteintes de maladies de Crohn et de mitis en général, elle est globalement normale, mais que la maladie de Crohn, elle peut se répercuter sur la grossesse, qui a un plus grand risque d'avortement et de mort in utero par rapport à la population de femmes enceintes sans maladie de Crohn. Et la grossesse, elle peut se répercuter sur la maladie de Crohn. La maladie, elle peut s'aggraver, surtout si la conception de la grossesse s'est faite pendant une période de poussée de la maladie. C'est pour ça qu'on conseille toujours à nos patientes, on leur dit, quand vous programmez une grossesse, il faudra la programmer à un moment où vous serez en rémission clinique parce qu'autrement, ça va être très compliqué d'abord de les traiter et puis la poussée, elle risque d'être plus sévère. Chez le sujet âgé, ce sont les femmes pseudo-tumorales, c'est des patients âgés qui vont faire de la diarrhée avec des masses, forcément, ça peut évoquer des formes pseudo-tumorales. Les formes évolutives, on a les formes chroniques actives comme on a vu tout à l'heure, donc c'est un patient qui est tout le temps poussé, quasiment jamais en rémission. Il y a les formes cortico-résistantes, je vous en ai parlé tout à l'heure, les formes cortico-dépendantes comme dans la RCH. Selon l'intensité, on a les formes minimes, modérées, puis les formes sévères. Et on peut avoir des formes extra-digessives que je vous ai présentées tout à l'heure. On va parler un petit peu des formes topographiques. Lorsque la maladie de Crohn se localise au niveau de l'osophage, on va avoir des signes osophagiens. C'est très, très rare. Ce n'est pas quelque chose de fréquent, mais on peut avoir justement des douleurs rétro-sternales, une dysphagie, une otinophagie. Et le diagnostic, il est fait par l'endoscopie qui va mettre en évidence. Ce qu'on voyait dans le colon, on va le retrouver au niveau de l'osophage, de l'érythème, des plis, des maciers avec des ulcérations, voire des sténoses. La maladie de Crohn, elle peut toucher les somas et le duodénome et donc se manifester par un syndrome de douloureux épigastrique qui sera atypique. Avec des nausées, des vomissements, des signes d'obstruction hautes avec des vomissements. On peut avoir aussi des hémorragies digestives. Et c'est la fibroscopie qui va nous permettre de faire le diagnostic en montrant des ulcérations, des gros plis, plus ou moins des rétrécissements. Bien sûr, on fera des biopsies à la recherche de ce fameux granulome inflammatoire avec l'inflammation, l'infiltré inflammatoire polymorphe. Au niveau du grêle proximal, le géjunome, les signes cliniques seront dominés par la diarrhée, les douleurs, les signes d'obstruction, la masse abdominale. Et vous allez retrouver exactement la même chose sur le plan radiologique que ce que je vous ai montré dans la maladie de Crohn-Iléal. Lorsque la maladie de Crohn atteint exclusivement le côlon, on va avoir exactement les mêmes signes que dans la RCH. Donc, on va avoir de la diarrhée, des douleurs, un syndrome rectal, des rectoragies. Mais là, ce qui va nous orienter vers la maladie de Crohn, c'est la discontinuité des lésions, l'asymétrie, cet aspect empavage, ces ulcérations qui sont volontiers serpigineuses avec des rétrécissements et parfois, il y a même des fissules qui sont associées. Ensuite, la maladie de Crohn-Iléal peut aussi toucher la région anopérinéale. Je vous ai montré tout à l'heure des photos et il faut dire que quand on a des lésions anopérinéales, ça signe quand même une maladie qui est sévère. Donc, on arrive au traitement. Les buts du traitement, c'est induire la rémission clinique, maintenir cette rémission clinique, obtenir une cicatrisation des lésions, diminuer le taux d'hospitalisation de chirurgie parce que vous avez vu, cette maladie, elle a quand même tendance à récidiver après chirurgie. Donc, on essaye vraiment de traiter les... ... pour éviter... L'effet secondaire du SYNCASA, ce sont les néphropathies. C'est ça que chez les patients qui sont sous traitement, on fait un bilan rénal de manière assez régulière tous les signes. Les corticoïdes, prédnisone, prédnisolone par voie orale. La posologie, c'est un milligramme kilo jour pendant quatre semaines pour casser la poussée. Puis, une fois qu'on a obtenu la rémission, on va diminuer progressivement les corticoïdes. Il ne faut jamais les arrêter d'un seul coup parce que vous risquez l'insuffisance surrénalienne aiguë. Et donc, on diminue par palier de 7 jours. Au début, on va diminuer de 10 mg jusqu'à arriver à la demi-dose. Puis ensuite, on va diminuer de 5 mg jusqu'à un arrêt complet. C'est-à-dire quoi ? Si votre patient pèse 60 kg, on va lui donner 60 mg par jour. Et on va diminuer de 10 mg toutes les semaines jusqu'à arriver à 30 mg. C'est la demi-dose. Quand on est arrivé à 30 mg, on va diminuer par palier de 5 mg jusqu'à l'arrêt. Les corticoïdes, c'est un excellent médicament parce que ça permet d'obtenir la rémission. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les utiliser au long cours parce que ce sont des médicaments qui ont pas mal d'effets secondaires. D'abord, des effets secondaires. Il y a un risque infectieux qui est important. Il y a les effets secondaires ostéo-articulaires, ostéoporoses, ostéomalassies. Il y a également le risque de diabète corticoinduit, d'hypertension artérielle, le syndrome cluchingoïde. Tout ça, ça fait que les corticoïdes, ce sont des médicaments qu'on donne pour casser la poussée, mais certainement pas pour maintenir les patients en rémission parce qu'on ne peut pas les donner au long cours. Pour éviter un petit peu tous ces effets systémiques des corticoïdes, il y a une nouvelle molécule qui n'est malheureusement pas commercialisée ici en Algérie, mais je vous en parle quand même parce que ça fait partie du traitement d'une maladie de Crohn. C'est le budézonide. Le budézonide, c'est un corticoïde qui est inactivé rapidement au niveau de son passage au niveau du foie. Il y a une libération qui se fait au niveau de l'intestin grêle terminal et au niveau du côlon droit. La posologie, elle est de 9 mg par jour. C'est un médicament qui ne donne pas les effets secondaires des autres corticoïdes. Les immunosuppresseurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la zatioprine, la 6-vercactopurine. Et puis dans la maladie de Crohn, on donne aussi le méthotrexate et la cyclosporine. La posologie du méthotrexate, c'est 15 ou 25 mg par semaine. On utilise beaucoup les antibiotiques dans la maladie de Crohn. Vous avez vu qu'il y a des fistules, qu'il y a des écoulements purulents, qu'il y a des abcès. Donc, on utilise le métronidazole à la dose de 1,5 gramme par jour. Et la ciprofloxacine à la posologie de 1 gramme par jour. Enfin, il y a des médicaments qu'on appelle les biothérapies. Donc, les anti-TNF-alpha, il faut dire que ce sont des médicaments qui ont vraiment révolutionné la prise en charge de la maladie de Crohn. Et on a l'infliximab ou remicade. Maintenant, il y a un biosémilaire qui s'appelle le remcima. 5 mg kg en perfusion à la semaine zéro, puis à la deuxième semaine, puis à la semaine 6. Ça, c'est le traitement d'induction. Ensuite, on donnera 5 mg par kg toutes les S8. La dalimumab est donnée par voie sous-cutanée. Le traitement d'induction consiste en deux injections. 160 mg à S0, 80 mg à S2, puis 40 mg toutes les S2. Il y a d'autres traitements qui existent. Bon, comme ils ne sont pas encore commercialisés chez nous, ce n'est pas la peine de vous encombrer encore la tête avec ça. Et ils font quand même partie du domaine du spécialiste. La nutrition entérale, c'est quelque chose qui était utilisé avant. Maintenant, on la réserve surtout à l'enfant. Chez les enfants, plutôt que de donner des corticoïdes, on va les mettre sous nutrition entérale. Ça permet de casser les poussées. Le traitement chirurgical, ce sont les résections intestinales. Et puis, les drainages des fissules ou des abcès et le traitement des complications. Enfin, sachez qu'il y a aussi le traitement instrumental qui consiste à la dilatation des sténoses. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces traitements-là ne guérissent pas la maladie. À ce jour, on ne peut pas traiter la maladie de Crohn. Et le traitement, il n'est que suspensif. Et avant de traiter les patients, comme je vous l'ai dit, il faut bien savoir quel est le siège de la maladie, quelle est son activité, quelle est sa sévérité, quel est le profil évolutif du patient. Et si ce patient a des facteurs de mauvais pronostics. Parce que s'il y a des facteurs de mauvais pronostics, il faut tout de suite traiter vraiment rapidement et de manière très efficace. Le traitement symptomatique, c'est un patient qui fait un syndrome de malabsorption, qui a des désordres hydroélectrolytiques, des désordres nutritionnels. Donc, il faut les corriger. Corriger les désordres nutritionnels, corriger les désordres hydroélectrolytiques, corriger l'anémie, soit par carence martiale ou bien par carence en acide folique ou par carence en vitamine B12. On prescrit des antispasmodiques, mais jamais d'anticholinergique, parce qu'il y a le risque de mégacolons toxiques. Pas d'antidiarrhéique. Et lors des poussées, on conseille un régime sans résidu. Quand le patient a de la diarrhée, il faut lui conseiller un régime sans résidu. Mais en dehors des poussées, en dehors de la diarrhée, il n'est pas nécessaire de donner un régime. Le régime sans résidu est aussi prescrit en cas de sténose. Ça évite les syndromes occlusifs. On passe aux indications. Alors, pour ce qui est des indications de la maladie de Crohn luminale, en cas de poussée minime, c'est le 5-Casa, 4 grammes par jour. Dans les poussées modérées, c'est la corticothérapie, prédnisone à la dose de 1 mg kilo jour. Si on arrive à avoir la rémission, on passera à un traitement d'entretien. Et dans ce cas-là, le traitement d'entretien, c'est l'azathioprine ou bien l'acisme-mercaptopurine. En cas de cortico-résistance, donc d'échec à la corticothérapie, on prescrira un traitement anti-TNF associé à un immunosuppresseur parce que lorsqu'ils sont associés, les anti-TNF aux immunosuppresseurs, ils donnent de meilleurs résultats. En cas d'échec, c'est la chirurgie. En cas de cortico-dépendance, on va donner un immunosuppresseur et en cas d'échec, le recours à l'infliximab est recommandé, le recours à un anti-TNF, infliximab ou adalimumab. Dans les poussées sévères, c'est la même chose que dans la RCH, on va donner une corticothérapie par entérale, 300-400 mg par jour, puis un volet par voie perrosse en cas de rémission. Dans les formes cortico-résistantes, on va donner des anti-TNF et en cas d'échec, c'est la chirurgie. Dans les sténoses, il y a deux mécanismes de la sténose. Il y a la sténose inflammatoire qui va bien répondre au traitement corticoïde et il y a la sténose fibreuse. Dans ce cas, c'est la chirurgie ou bien si la sténose est courte, on peut avoir recours. Si elle fait moins de 5 cm, on peut la dilater par voie endoscopique. Pour ce qui est des lésions anopérinéales, les fissures et les ulcérations, elles répondent au traitement de la maladie chronobinale. Donc, c'est corticoïde, immunosuppresseur ou anti-TNF alpha. En cas d'abcès, il faut drainer. Il faut un drainage chirurgical. Et en cas de fissules, on va donner des antibiotiques pendant au moins trois semaines, voire plus. On peut aller jusqu'à deux mois. Et on va drainer ces fissules par ce qu'on appelle les céthons. Là, c'est une fissule anovulvère qui est drainée par un fil de céthons. Ça, ça va permettre à l'écoulement de continuer d'être drainé. Et puis, on va débuter. Une fois qu'on est sûr que le patient est sous antibiotique, que la suppuration est bien drainée par les céthons, on va prescrire un traitement immunosuppresseur, si c'est une fissule simple, ou un traitement anti-TNF, si c'est une fissule complexe, dans le but d'assécher le trajet et donc de cicatriser ces lésions fistuleuses. Donc, voici un algorithme qui vous résume un petit peu la situation. En cas de maladie de Crohn minime, on prescrit soit les salicylés ou le budésonide et le traitement d'entretien est assuré par les salicylés. En cas d'échec, on passe à un palier supérieur, corticoïde plus la sazioprine. En cas d'échec, anti-TNF. Dans la maladie de Crohn modérée, mais sans facteur de mauvais pronostic et sans complications, on va d'emblée à la corticothérapie pérosse, associée à la sazioprine, parce qu'on sait qu'on ne peut pas garder la corticothérapie à long terme. Il faudra donner un traitement d'entretien et la sazioprine ou la C-CMP ou bien le méthotrexate aussi. C'est un bon médicament pour maintenir la rémission. En cas d'échec des corticoïdes et de la sazioprine, on passe au palier supérieur, les anti-TNF, avec la sazioprine. Si on arrive à avoir la rémission, c'est le traitement d'entretien. En cas maintenant de maladie sévère ou une maladie modérée, mais avec des facteurs de mauvais pronostic, imaginez un jeune patient qui a une maladie de Crohn iléale, mais qui a des lésions anopérinéales fistulisantes, un périnée multifistuleux. Dans ce cas, il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas passer par cette case-là. On va directement aux anti-TNF et à la sazioprine. Ensuite, le relais sera assuré par les anti-TNF. Quelles sont les indications de la chirurgie ? La chirurgie est indiquée en cas de complication de la maladie. Chaque fois que vous aurez une perforation, des abscès, des sténoses, il faudra opérer le patient. Elle est indiquée pour le drainage des abscès des fistules anales. Elle est indiquée aussi en cas d'échec du traitement médical bien conduit. Mais il faut apprendre à être très économe parce qu'il y a la récidive post-opératoire qui est très fréquente. Donc, le chirurgien fait des résections aussi limitées que possible. On peut, en cas de sténose courte, avoir recours à ce qu'on appelle la stricturoplastie. C'est-à-dire qu'on va ouvrir l'intestin suivant l'axe longitudinal. Ensuite, on va le suturer de manière transversale, comme ce qu'on fait dans la pyloroplastie. Ça va permettre d'agrandir le diamètre de l'intestin. Il faut savoir chez les patients qui sont opérés que parfois, on peut avoir recours aux stomies, aux poches. Le plus souvent, elles sont provisoires, mais notamment dans les lésions allopérinales sévères, on peut arriver à l'astomie définitive. Les suites opératoires dans la maladie de Crohn, elles sont quand même assez délicates parce qu'il y a la maladie elle-même avec l'état nutritionnel qui est assez… Les patients, ils ont un état nutritionnel défavorable. Et puis, du fait aussi que parfois, on est obligé d'opérer les patients alors qu'ils sont encore sous corticothérapie ou sous immunomodulateur. Donc, ça, c'est un risque infectieux. Il y a un risque infectieux et un risque de lâchage de sutures qui n'est pas négligeable. Le traitement d'entretien, on utilisera l'A5-Asa, la dose de 2 à 3 grammes jour en cas de poussée minime et de rechute limitée. Les immunosuppresseurs sont indiqués si la maladie est étendue, s'il y a une corticodépendance, s'il y a des rechutes fréquentes et s'il y a des lésions allopérinéales. Les antitNF, on va les prescrire si la rémission a été obtenue par les antitNF. Et bien sûr, le meilleur traitement, enfin l'un des meilleurs, c'est d'arrêter de fumer. C'est ce qu'on conseille aux patients. Donc, pour conclure, la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui est d'éthiologie inconnue. Elle évolue par poussée rémission. Dans notre pays, elle a quand même une augmentation, elle a connu une augmentation nette de son incidence qui a triplé en 25 ans. Le diagnostic, il n'y a aucun signe pathognomonique, c'est un faisceau d'arguments. Et il faut bien classer les patients. Donc, il faut bien connaître la topographie, bien connaître l'activité de la maladie et le phénotype de la maladie, les facteurs de risque pour pouvoir traiter les patients de manière adéquate. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, maintenant, je vais répondre aux questions. Allez.